Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les achats que j'ai faits pendant la soirée gold. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, la soirée VIP Sephora, quand on a la carte gold. Puisque si vous ne le savez pas, je vous fais juste une petite parenthèse. Quand on a la carte gold chez Sephora, on a le droit à 4 soirées. Enfin, on bénéficie de 4 soirées où on a le droit à moins 25% sur tout le magasin. Petite parenthèse fermée. Il faut que je vous montre tout de suite les achats que j'ai faits. J'ai oublié de vous le dire, mais quand vous participez à ces soirées-là, vous avez le droit aussi à une petite poche avec des miniatures ou des produits à tester. La première chose que j'ai acheté, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi parce que c'est un produit qui était en rupture. Vous pouvez quand même bénéficier des moins 25% quand ça se passe comme ça. Le personnel peut commander pour vous le produit. Donc, vous avez quand même les moins 25%, même si le produit n'est pas directement en boutique physique. Et il arrive chez vous au bout de 3, 4 jours. Enfin, ça dépend. Je vais vous insérer ici une image pour vous montrer ce que c'est. C'est un highlighter. Il est vraiment complètement doré. Et c'était ce que je recherchais. Et j'ai tenté Laura Mercier parce que la pigmentation avait l'air folle. Donc, du coup, je me suis rabattue sur celui-ci. Le prochain produit, vous le savez si vous me suivez cet eyeliner. Donc, je l'ai racheté. J'ai profité des moins 25%. C'est le Tattoo Liner qui est vraiment exceptionnel. C'est un liner qui est tellement facile d'utilisation, en fait, que même si vous démarrez et que vous n'avez jamais mis de liner de votre vie, vous allez obligatoirement savoir le mettre avec celui-là. Il est tellement pratique. Prochain produit. Et là, pour le coup, j'avais complètement prévu de l'acheter. C'est un produit à sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. Je connais les produits de chez Benefit, mais pas du tout ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, du coup, j'avais très envie de tester. J'ai vu pas mal de youtubeuses les utiliser. Donc, c'est les Browiz. Et moi, c'est la teinte Ebony. C'est un crayon à sourcils. Vous avez un côté avec le goupillon, comme ça. Et puis, l'autre côté, c'est très, très fin. Et c'est ce que j'aime. Donc, c'est rétractable, en fait. Je fais dessiner poil à poil, on va dire. Et c'est ce que j'aime avec ce type de produit. Parce que moi, j'ai juste besoin de combler un petit peu la tête de sourcils et la fin des sourcils. Mais c'est tout. J'ai pas besoin de vraiment les redessiner. En tout cas, moi, c'est pas l'effet que je recherche. Donc, ce produit-là, il est juste parfait. Le prochain produit, et là, j'étais ravie de le trouver dans le Sephora où je vais. C'est de la marque Milk. C'est la base de teint. Je ne sais absolument pas si ça existe en magasin avec une taille plus grande. Je sais qu'il y a un format un peu plus grand, il me semble. Là, c'est le petit format. Hop, je vous montre les packagings. En plus, je les trouve vraiment très, très beaux de ces produits-là. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est sous forme de stick, comme ça. Et vous avez juste à... Pareil, c'est rétractable. Vous avez juste à l'appliquer sur les zones que vous voulez flouter. Puisque le but de cette base, c'est de flouter les pores. Et j'ai été, mais bluffée par ce produit. C'est grâce à Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé que j'ai connu ce produit. Ça m'a comblé les pores. En plus, ça a eu un effet matifiant. Puisque j'avais quand même... C'est des endroits, en fait, la zone T, c'est les endroits où je peux briller malgré ma peau mixte. Et grâce à ce produit, mais une matité. Alors là, on ne dirait pas parce que j'ai la lumière qui me vient dessus. Et ça fait peut-être un peu brillant. Mais tout là, là, franchement, ça a très bien matifié ma peau. Et le principal, puisque c'est le but de cette base, ça m'a vraiment flouté les pores. Et ça fait une peau très, très lisse, en fait. Quand vous touchez comme ça, c'est lisse et ça fait presque un effet poudreux. Vraiment, cette base, je vous la conseille. Le dernier produit que j'ai acheté, c'est celui-ci de chez Sephora. C'est donc un hydratant pour le contour des yeux. C'est un produit qu'on peut utiliser le matin et le soir. Le produit, par exemple, est composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et vous avez toute une gamme comme ça. Elle a été conçue dans cette optique-là de proposer quelque chose avec des ingrédients beaucoup plus naturels. Pour l'instant, je l'ai appliqué ce matin. Et j'ai trouvé que la texture, elle était très agréable. Elle est assez onctueuse. Voilà, c'est une crème basique. Elle est très onctueuse, assez ferme comme ça dans le pot. Mais elle est très onctueuse. Et quand on l'applique, ça fait vraiment un effet assez fraîcheur. Ça fait du bien, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, il y a ce côté hydratant que je recherchais. À l'intérieur du produit, il y a également de l'acide hyaluronique. Je vais vous lire également les promesses sur le côté. Donc, made in France. Tolérance cliniquement prouvée. Convient aux peaux et aux yeux sensibles. Donc, ça, c'est juste parfait pour moi. Niveau de l'efficacité, donc, 24% d'hydratation du contour de l'œil après 8 heures. Moins 27% de cernes après 28 jours d'utilisation. Et 92% des personnes qui l'ont utilisé trouvent que leur contour de l'œil est plus lisse. Donc, c'est vraiment toutes les promesses que je recherchais dans un produit. Donc, je vais le tester plus longuement. Et puis, je vous en dirai peut-être des nouvelles sur Instagram, en story ou des choses comme ça. Donc, si vous ne me suivez pas, vous avez le lien directement dans la barre d'infos. Et sinon, je vous donne mon pseudo. C'est Laura Maman Koala. Petite invitée dans cette vidéo. Je voulais également vous montrer ce que j'ai eu de la part de Sephora, vu que je suis venue à la soirée. Parce que j'ai trouvé que cette fois-ci, et c'est la première fois, que dans cette poche, il y avait des choses hyper intéressantes. La première chose, alors, en soi, vous allez me dire que ce n'est pas ouf, mais ça peut être très utile. C'est une petite pochette comme ça de la marque Giorgio Armani. Les deux produits que je suis ravie d'avoir eus par la marque, parce que c'est des choses que j'utilise tout le temps et que je les adore, ce sont ces deux masques. Le premier, c'est un masque pour le visage, donc, au raisin. Protecteur anti-pollution. Parfait, puisque j'habite en ville. Mais ces masques en tissu de chez Sephora, je les aime énormément. Ils sont très efficaces. Le masque pour les cheveux, j'avais déjà essayé celui à la noix de coco. Et j'avais trouvé qu'il avait bien hydraté mes cheveux. En tout cas, j'en étais satisfaite. Donc là, cette fois-ci, j'ai eu celui-ci, c'est lissant et anti-frisotti. Ça me va très bien également. Et c'est celui à la rose. Alors l'odeur, ce n'est pas celle que je préfère. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne vais pas non plus être difficile, clairement. C'est des produits qui coûtent 3,99€ l'unité. Donc là, j'étais contente de les retrouver dans mon petit sac. Ensuite, j'ai eu un produit de la marque By Terry. C'est une marque qui est assez onéreuse, je trouve. Déjà, rien que le packaging de la miniature, elle est magnifique. C'est une miniature, mais je suis contente de pouvoir tester les produits. C'est une poudre en plus, mais clairement. C'est tout rikiki, mais c'est tellement mignon. C'est donc rien à voir, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, c'est l'acide hyaluronique Hydra Powder. C'est l'hydra powder. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de produits dedans. 1,3 g. Donc, c'est une poudre soin extra-lissante, correcteur multi-zone, ride, port, défaut et matité invisible micro-fixante. Autant vous dire qu'il y a énormément de promesses. Il me tard de tester ce produit. Ensuite, j'ai eu un masque pour les cheveux. Je ne connaissais absolument pas cette marque. C'est Christine S. En français, ça sera mieux. C'est un masque hydratant réparateur. Donc, restaure l'hydratation et adoucit les cheveux. Et la dernière chose que j'ai eu, très intéressante dans tout ça, c'est un crayon de chez Make Up For Ever. Donc, c'est une miniature, mais bon, la marque Make Up For Ever, je sais que c'est une très, très, très bonne marque. La gamme artiste, vous savez, avec le crayon, cet effet bambou, bois, là. C'est un crayon mat, voilà. C'est ça, multi-usage. Donc, vous pouvez autant l'utiliser pour les yeux que pour le contour de la bouche, pour vous faire des lèvres rouges, etc. Et ensuite, j'ai eu plein de petites miniatures. Voilà pour ce petit haul, je peux appeler ça haul, de mes achats chez Sephora. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501